Il y a des années que je me dis qu'un jour il va falloir que je me mette à Proust. Ce n'est pas un classique au sens, ce n'est pas un contemporain de Molière ou de Corneille, mais c'est un classique de la littérature. Et j'ai toujours dit que j'attendrais d'être vieux pour le lire. Donc je pense que le moment est venu. Mais alors, incurablement, papier. Je trouve même choquant qu'on puisse imaginer qu'il n'y ait plus de livre, car il y a quelque chose de sensuel, si je puis dire, dans le papier. Feuilleter un livre, lire et corner la page où on a arrêté la lecture. Si on nous enlève ça, c'est une part de la littérature qu'il faut le camp. Il y a un écrivain américain, juif de surcroît, que j'aime beaucoup. Du coup, c'est Phil Proust. Et j'aurais adoré, oui, le suivre dans... Je sais que François Munel l'a rencontré et il m'a envoyé les DVD de ça. Je vais regarder ça dès que possible. C'est un écrivain dont je me sens très proche. La cigale, la cigale. Définitivement. Ce qui m'énerve, c'est mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Moi, j'ai tendance à inverser. Mieux vaut être sourd que d'entendre ça, par moment. Et je ne cite personne. Sous-titrage Société Radio-Canada